je viens je viens pour savoir si tu aurais à me proposer des endenneurs parce que j'ai acheté tout ce qu'il fallait manque plus que l'endenneur ouais je vais te montrer ça dans mon bureau viens sur moi ok c'est ici ouais salut ouais salut la forme ce matin là je vois ça la forme la forme tu fais d'elle tu fais d'elle bon on va du coup la reprise la grande reprise la grande reprise ça ne rigole plus bon on va essayer d'émarrer la mozbat hier j'ai galéré donc prendre star pilot battant il est à l'atelier il est à l'atelier il me semble se voyager galéré comme un comme un porc et hop attends prends le deuxième porte ouais ah ouais t'inquiète pas je vais pas te laisser tout faire non plus ah ouais je me disais putain il va me regarder tiens elle est là la bombe tiens hop merci c'est toi qui maintenant que t'es tout neuf tu vas pouvoir monter au dessus de la moise black ouais ouais je vois ça je vais te faire faire de l'escalade du coup cet après même tu vas aller chercher les bottes de foin les bottes de foin ouais bah on les rangera sur un étage ou on les rangera ouais ouais parce que sinon on va chauffer autrement faudra que je sorte le t7 et puis la foucheuse ouais voilà ouais ouais tu gères tout ça quoi moi je vais aller rc sûrement cet après-midi ouais d'accord ça je t'en prie alors voilà la bête hop alors tu me dis quand t'es là haut ouais c'est bon attends vu que je trouve l'entrée derrière la voyez vas-y matin vas-y vas-y bombe c'est bon vas-y putain oh non elle recommence recommence à tata j'ai fait vas-y 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 continue continue ah 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 ça m'a l'air bon ouais c'est bon ça m'a l'air bon je l'emmène à l'atelier ouais vas-y avance oh le bruit le bulle ah putain je vais faire une petite marche arrière pour éviter de oh les freins ont grincé oh c'est pas une petite machine wow 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 elle tourne bien pour le moment j'ai l'air d'avoir trop de mal c'est moi qui ai plus que du mal à la diriger voilà comme ça voilà elle laisse là en marche de façon que le moteur s'en mette bien en marche je la laisse là ouais 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 de toute façon qu'elle digère ça face à reprise ouais parce que wow ah ouais c'est une belle bête ouais t'as les bruits des freins par contre ou l'autre j'ai entendu ça aussi ouais c'est où ça grince ça grince ça grince du coup toi tu as quoi d'autre à faire ce matin pour que j'aille chercher ma voiture ah oui ah oui t'es question bon ça sera la surprise ça sera la surprise je verrai bien je verrai bien ouais bah écoute attends toi du grand luxe ah ouais du grand luxe une ferrari au moins ah ouais au moins au ferrari bon moi je vais t'atteler le macet sur ouais t'as qu'à me faire ça si tu veux tu vas mettre lequel sur la herse le renault je pense aller en renault moi tranquillement ouais ouais tranquillement tranquillement l'ancien proprio faisait ça avec le renault il me semble ouais donc ça devrait le faire ouais ouais bah écoute j'attelle tout ça et puis toi bah en tant que ouais et puis avant de partir on n'oublie pas quand même de l'éteindre de quoi oui 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 avant de bah je vais faire je vais mettre le plateau attelle des trucs si tu veux mais je vais la laisser tourner encore un petit peu puis ouais je vais éteindre ouais ok ok bah vas-y va chercher ta voiture ouais ouais on roule bien ouais ouais alors hop moi je vais monter dans le macet le petit macet là il est il sert pas mal en ce moment pour les bottes comme ça on aura un nouveau stock de foin parce qu'on utilisait pas mal de d'enrubanage en ce moment parce qu'on manque clairement de foin du coup on va pratiquement plus avoir d'enrubanage et là ouais vivement les moissons quoique bon on a encore de quoi tenir amplement avec ce qui nous reste en paille c'est ça qui est bon le bruit qu'a fait la moisseuse on l'entend bien hop alors notre macet on démarre ça à la lui a pas besoin d'un coup de star pilote qui démarre directement c'est parfait hop là le plateau le plateau il me semble que je l'avais mis là haut au dessus de la pâture des vaches si je me souviens bien oui ça doit être ça hop là je vais aller chercher tout ça comme ça au moins ça sera prêt on pourra il pourra attaquer direct ce soir il a deux champs à faire il me semble donc ça va être un beau plateau un beau plateau un beau plateau ouais ça sera bien ça sera bien ça sera bien moi je vais passer l'air sur la prairie histoire d'aérer les pâtures etc ça sera parfait comme ça là après semaine prochaine même pas ouais même pas dans trois quatre jours ou une semaine encore on pourra attaquer on pourra attaquer la moisson alors tech ouais attaquer la moisson ça ça va être bien ça franchement ça fait longtemps que j'ai pas moi sonné et oula oh non hop la mauvaise idée je ferais mieux d'aller en marche arrière moi réfléchir c'est pas si mal que ça va finalement oula oula je crois que dans le mauvais sens on va pas le faire voilà parfait tac ah ça fait plaisir les beaux jours qui arrivent la moisson c'est vraiment la période de l'année que je préfère limite et glencilages je sais que j'apprécie mais quand même ouais les moissons etc c'est quand même quelque chose que que j'adore tac ah bah il ya l'air ce qui est là l'air ce qui est arrivé là c'est vrai tac hop juste à mettre ça comme ça le crochet boum ça c'est bon limite ici oh non je vais laisser ça là je laisser ça là je vais éteindre le masset fermer la porte clac voilà parfait bon bon je vais aller d'éteindre la moisson et puis éteindre la moisson puis ça sera pas mal dans la moisson sera pas mal puis on verra on verra grecque cet après même je pense qu'il va pas revenir déjà il va aller chercher sa voiture puis il reviendra cet après même pour pour faire les rounds c'est nickel alors le renault est là on va attaquer pas attendre que greg arrive il devrait pas tarder normalement hop allez on est parti dans le petit renault ferme la porte parfait on démarre le bulle à la la bonne bête ça c'est du tracteur les renault ça c'est vraiment une marque que j'apprécie bon toutes les marques françaises après c'est sûr petite préférence et c'est sûr que c'est quand même des bons tracteurs les renault hop la voilà oh bah tiens limite pour passer alors ouais pas mal la petite caisse ah bah t'as vu ça bah du coup t'as pas cher tu l'as payé combien je dirais pas pas cher oh bah c'est dommage 800 euros ah ouais ouais bah ça va nickel ça va mieux que ta moto sera mon casse gueule ouais je crois bien euh je suis en bas mouillé quand il pleuvra ouais ah oui ouais ouais déjà bon après c'est pas la route que tu as à faire non plus ouais ouais mais bon ouais ça peut servir et du coup euh ouais tu vas aller avec le plateau ouais ouais je vais aller chercher et autrement comment ce soir je vais devoir partir plus tôt j'ai un ou deux papiers amené à la sécu parce qu'ils sont encore en train de me faire chier avec mon accident ah ouais ça va être bon ça bah ouais bah du coup bah te fais pas chier tu poses le plateau je vais décharger ça ok d'accord ça sera fait tranquille ok bon allez ouais bah du coup ouais bah demain ouais hop ok nickel ah ok bon bah j'aurais juste le plateau à décharger c'est pas bien grave ça j'aurais du boulot bon c'est sûr qu'en ce moment là la préparation des moissons etc on a pas mal de boulot mais bon ça va moi je suis content en tout cas la moisse batte a démarré là y'a plus de problème hein elle a tourné pendant tout le temps parce que quand je suis redescendu après euh quand je suis descendu de masser y'avait aucun soucis du coup c'était ça qui était bon euh alors on va atteler la herse il va un petit peu embaver le renault mais euh bon c'est ça qui est bon j'aurais du lever un peu la fourche là parce que ça faut se la prendre dans la gueule si t'arrives un peu vite bon rien ils ont rien à faire chez nous les gens ça c'est sûr hop on recule on recule on recule on recule hop oula j'ai l'air d'être dedans j'ai l'air d'être dedans on va regarder ça hop bah je vais me mettre là entre les trucs de la air clac ici ouais bon bah ça m'a l'air bon brancher ça ouais bah c'est nickel ça m'a l'air parfait hop on va lever voilà bon bah parfait 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 euh du coup moi je vais pouvoir attaquer je vais pouvoir attaquer euh je vais attaquer par la prairie là ouais la pâture là ça on va aérer le sol donc comme je disais oula oula ouh j'ai cru que j'ai non j'ai freiné au bon moment j'espère je m'étais pris le poteau pendant un moment hop là c'est ici la brèche voilà euh hop bon je vais commencer par en haut ce sera pas plus mal hop là on contrebraque déplier la bête pour voir à quel point elle est large ah ouais c'est une sacrière ça ça va on va essayer de prendre le champ dans le silence du poil en descendant sinon le renault il va il va pleurer ah bah tiens il est passé à travers champ celui-ci t'as même pas vu passer hop fou les poils pour déconner hein qu'ils sont massés il va nous faire un sacré chargement là c'est sûr c'est vu tous les bottes de foin qu'on a hop voilà on va commencer à hercer nickel ah c'est vraiment sympa à faire ça du herçage aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire en vrai il y a pas mal de trucs que j'aime bien faire mais euh ça c'est sympa hein c'est dans les pâtures c'est tranquille avec du petit matériel en plus avec un renault donc forcément forcément j'apprécie tout de suite hop voilà nickel ouais en plus c'est vite fait à faire ça va pas être trop long comme ça bah ouais ça j'aurai le temps de ranger son j'aurai le temps de ranger son plateau même si je pense qu'il aura pas terminé en même temps que moi j'aurai le temps de voir un petit peu deux trois trucs autour de la moise batte avant 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 qu'il arrive j'aurai le temps de voir ça ouais normalement hop ouais comme ça comme euh comme je disais ça va permettre d'aérer les sols d'aérer les sols euh qu'est-ce qu'ils nous ont appris sinon au lycée agricole donc euh d'aérer les sols euh ça permet aussi bah d'étaler les bouses d'étaler les bouses pour que ça soit euh homogène que ça soit parfait oula pente c'est limite pour passer ici hop pour que ça soit homogène euh qu'est-ce que ça permet d'autre bah enlever la mousse bien évidemment donc ça aère bien le sol quoi c'est ça qui est bien comme ça après elle repart mieux quoi elle est parfaite après hop là je baisse ici nickel ouais je vais faire le tour là je vais faire des tours comme ça puis après je vais partir en en ligne je vais faire d'abord des des petits tours avant histoire de pas trop taper dans les pas trop taper dans les fils ça je vais le faire taper sur les doigts non mais ça va ça va un champ comme ça ça va être vite fait 5-10 minutes après je vais attaquer le champ en face hop là ici je tourne après je vais attaquer le champ en face il va falloir que je fasse gaffe que je fasse gaffe au roche ça serait con de péter une dent ouais ça serait vraiment chiant parce que trouver des pièces d'un machin comme ça oh quoi que oui peut-être bien peut-être bien mais bon ça c'est chiant quoi c'est pas vraiment j'aimerais bien pouvoir tout faire d'un coup et faire ça bien ça serait vraiment sympa pour le moment je tombe pas trop sur des roches donc je risque pas trop de péter donc c'est pas mal pas trop de péter la machine bon c'est nickel je pensais que le renou il est plus galéré que ça mais non même pas même pas même pas après j'évite je vais pas plein de balle parce que bon c'est pas que c'est difficile à contrôler mais quand même c'est pas forcément ce qui est plus facile à contrôler tac voilà nickel hop là je vais je pense que je vais mettre encore quoi un dernier coup hop ici je vais lever hop là ça lève bien ça réagit bien ouais franchement parfait un plaisir de toute façon à chaque fois que je suis avec le Renault c'est un plaisir de le conduire hop je vais faire un coup par là puis ça sera bon un coup enfin je vais faire un aller-retour puis ça sera bon pour cette pâture je pense ça bien rc tout ça bien aéré comme ça elle pourra bien repartir ça sera parfait des bonnes terres pour faire du bon lait pour avoir du bon rendement sans avoir trop recours à des produits bon même si on est pas bio non plus mais bon on évite quand même d'utiliser des centaines de produits de toute façon en Europe en plus il y a un max de normes bon après heureusement parce que quand tu regardes aux Etats-Unis tout ce qu'ils utilisent les bêtes elles ont rien à manger etc c'est juste des rations donc heureusement qu'il y a des normes en Europe c'est ça qui est bien c'est quand même un avantage hop là voilà j'aurai déjà bien rc tout ça hop là on plisse beau monde et on repart hop la brèche elle est là faut la voir ce fil est fin on voit pas forcément où est la brèche du coup par le champ là-bas je vais rentrer par vous ouais je vais rentrer par la barrière là-bas voilà ça sera pas plus mal tac nickel ah ouais ça détend hein ça détend avant les moissons là les moissons ça va déjà être plus intense c'est sûr c'est sûr c'est sûr cela le blé est pratiquement bon mais j'avais pas envie de commencer tout de suite parce que les endroits les traces de pulvée et les endroits où il y a de l'ombre sous les arbres tout ça c'est pas encore super bien poussé on va attendre qu'il soit bien sec mais là ils annoncent que du beau temps pendant quoi une semaine bon après bon c'est souvent qu'ils annoncent du beau temps aussi mais là normalement ça devrait être correct hop on ouvre ça comme ça nickel c'était limite pour passer avec le Renault ouais ils annoncent du beau temps du coup ça va être nickel ça serait parfait comme ça il sera bien sec pour vendre ça à la copte directement au lieu de tout stocker ça sera pas plus mal ça sera pas plus mal ça en sera débarrassé après on verra bien au moment venu ce qu'on en fait il peut y avoir pas mal de runes de paille que ce soit on va avoir encore plus qu'il nous en faut bon après on va pas vendre dès le début parce qu'on sait jamais c'est ce qu'on va augmenter les bêtes on parlait de ça récemment mais avant il faudrait qu'on fasse quelques travaux au niveau de la stabule parce que la stabule est trop petite en fait pour qu'on puisse accueillir plus de bêtes mais sinon ouais il y a carrément moyen il y a carrément moyen parce qu'on a les champs pour on a le matériel pour il y a pas de soucis on a le matériel pour on va avoir pas mal d'ensillages aussi on a pas mal d'ensillages on a pas mal de parcelles de maïs on a en semé plus que lui il en semé on va essayer de bah celui il mettait pas il y avait encore quoi 5 places dans la stabule donc on va essayer vraiment de là ça va être limite pour passer on va devoir faire une marche arrière ici hop pour rentrer là ouais donc lui il reste à quoi peut-être une dizaine de places même pas du coup nous on va essayer de maximiser quand même on est pas aux Etats-Unis on les met pas dans des cases mais c'est pas une raison pour pas maximiser le rendement en plus pour les cochons même si les cochons on a encore un silo d'herbe un silo d'ensillage d'herbe qui a le temps encore avant d'être bien consommé je pense même ah peut-être à l'ensillage hein peut-être à l'ensillage il sera peut-être vide parce que c'est vrai qu'à l'allure on va c'est vrai qu'on le bouffe hein le machin c'est sûr qu'on le bouffe oula ici où on passe limite sur la pierre nickel oula vache j'ai eu peur j'ai cru que j'étais dessus pendant un moment mais ça a dû frotter genre l'espace d'une seconde parce que j'ai entendu limite un bruit comme si ça frottait sur la pierre mais non c'est nickel parfait parfait hop là on va lever on va faire ah ce champ là il y a un peu un peu c'est un champ à la con comme je viens les appeler parce que pour faire tous les coins faut passer de partout c'est c'est vraiment chiant mais bon ça va il y a pire je pense il y a bien pire il y a bien pire et puis en plus le Renault tracte bien donc franchement là dessus c'est vraiment parfait voilà comme ça oula dans la côte là ça passe ouais nickel parfait 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 oula j'ai cru que j'allais taper sur un piquet oula parfait voilà nickel on va quand même essayer de s'écarter un maximum ici je vais lever parce qu'avec la roche je vais me la prendre sinon je vais juste replier sans passer comme ça sans toucher la roche et je vais relever déplier et rebaisser voilà nickel ah c'est sympa sympa c'est bien modulable pratique simple à utiliser ça franchement ça a l'air pas mal je sais pas je saurais dire la marque de cette R c'est une marque peu connue on va dire au début je pensais c'était une Agram mais non non pas du tout c'est pas une Agram c'est une ah bah c'est marqué genre mais ok faut connaître hein ça doit être un truc polonais encore l'ancien proprio a dû l'acheter parce que c'était pas cher bon il a eu raison hein le matériel polonais ça fait aussi bien le taf que d'autres matos il y a pas de raison il y a pas de raison hop voilà c'est parti 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 ��Il pas alors il reste plus que ces deux bottes l'arrange et Nickel hop comme ça marche arrière on va essayer de faire ça un minimum de roi, ça va nous faire un sacré stock de foin quand même avec Greg, là on va être tranquille on va être tranquille, tranquille on baisse tout ça, on colle un minimum et on recule, voilà, parfait parfait, parfait, bon je vais laisser le master ici du coup il reste plus qu'à ranger la moissonneuse puis ça sera terminé pour aujourd'hui, Greg est parti plus tôt il avait des papiers à faire et comme ça, dans les jours qui vont suivre on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir attaquer justement les moissons et ça c'est vraiment stylé, j'ai vraiment hâte de m'y mettre ça va vraiment être intéressant bon, il va peut-être falloir qu'on recrute quelqu'un parce qu'on va vraiment être débordé voilà, hop, j'ai monté un moisseau hop alors, est-ce qu'elle veut bien démarrer oh non putain allez, allez, allez oh yes ciao ciao Sous-titrage ST' 501